Musique Le chef de l'État, Joseph Kabila, a promulgué ce mardi Deux textes de loi importants, à savoir La loi portant adoption de la répartition de sièges par circonstruction Pour les élections municipales et locales Ainsi que la loi fixant le statut des chefs outumiers Régulation des médias Les membres du CESA qu'ont déposé ce mardi Le rapport triennal au président de la Chambre basse du Parlement Aubin Minaku Njala Njokov 31e session ordinaire du Conseil national du travail Le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale Willy Makiyachi a ouvert les travaux de ses assises de 5 jours Et en dehors de nos frontières présidentielles ivoiriennes La CI a clôturé ce mardi l'opération des dépôts des candidatures 19 candidats sont en liste L'élection est prévue le 25 octobre prochain Nouvelle session d'information sur Télé 50 Bienvenue à tous A la une de l'actualité Le chef de l'Etat Joseph Kabila a promulgué ce mardi Deux textes de loi importants à savoir la loi portant Adoption de la répartition de sièges par circonstitution Pour les élections municipales et locales Ainsi que la loi fixant le statut des chefs coutumiers Le chef de l'Etat a par ailleurs signé une ordonnance portant Approbation d'un accord de financement conclu le 2 avril 2015 Entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale Pour le développement au titre du projet d'amélioration De la sécurité de l'aéroport de Goma Et puis le CESAC a déposé ce mardi Le rapport triennal sur l'action des régulations des médias congolais Au président de la Chambre basse du Parlement Ce rapport prévoit le mécanisme d'encadrement du journaliste Sur le traitement de l'info en période préélectorale, électorale Et post-électorale, Obam Minaku a également échangé Avec les membres de l'association de jeunes avocats Crispin Chibassou Le métier des journalistes est réglementé en République démocratique du Congo Et la régulation de cette profession est assurée par le CESAC Cet organe d'appui à la démocratie à l'instar de la CENI Est appelé à faire rapport à la représentation nationale Ce mardi, le membre du bureau du CESAC Ont effectué les déplacements du Palais du Peuple Pour déposer les rapports triennals au bureau de l'Assemblée nationale Le président de la Chambre basse du Parlement congolais Obam Minaku Njalandjoko A félicité les membres du bureau du CESAC Pour les rapports déposés Nous sommes venus le déposer au bureau de l'Assemblée nationale Parce que c'est une obligation légale La loi organique qui organise le fonctionnement du CESAC Nous impose, nous fait l'obligation de déposer périodiquement Un rapport de nos activités au Parlement Dans ces rapports, le CESAC prévoit l'encadrement des journalistes En perspective du processus électoral Nous avons tout un plan pour encadrer la presse pendant la période électorale Nous avons déjà publié une directive En collaboration avec la CENI Une directive relative à la campagne électorale dans les médias Que nous allons commencer à vulgariser au début du mois prochain A leur tour, venus pour demander les parrainages du congrès de jeunes avocats Prévus pour le mois d'octobre Reçus par le président de l'Assemblée nationale Obam Minaku Les membres de l'association des jeunes avocats Sont sortis satisfaits de l'audience Nous sollicitons toujours le parrainage d'un homme public Pour donner l'importance à l'événement Et nous avions choisi le président de l'Assemblée nationale Parce que non simplement il est juriste Mais en plus c'est une autorité aujourd'hui de notre pays Qui pourrait donner à l'événement son importance que nous souhaitons Et puis le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi Travail et prévoyance sociale Willy Makiyachi a ouvert ce mardi Les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail L'examen et l'adoption du document actualisé de la politique nationale de l'emploi Et la question relative au réajustement du SMIC de Serron Au centre des discussions durant ces travaux de 5 jours Si on a convoqué le Conseil C'est que quelque part les autorités du pays Ils veulent booster le social Et booster le social pour nous je pense La politique de l'emploi Le SMIC Et certaines dispositions du monde du travail Les experts du monde du travail Réunis au centre CEPAS Pour la 31e session ordinaire du Conseil national du travail Vont tabler sur l'examen et l'adoption du document actualisé De la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle Autre sujet au centre des discussions C'est la question relative au réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti Au cours de cette session Les experts vont également réfléchir sur l'examen de 5 projets d'arrêtés En rapport avec le monde du travail Les experts du monde du travail se disent déjà rassurés De la mise en application des recommandations Qui sortiront de ces assises Je suis rassurée Parce que le vice-premier ministre Nous a permis de déclarer Qu'à partir de l'instant où le gouvernement A pris la résolution d'organiser Le Conseil national du travail Toutes les questions qui sont posées ici Ainsi que les résolutions pertinentes Qui en découleront Seront prises à bras le corps Par l'autorité du ministère lui-même La ténue de la 31e session ordinaire Du Conseil national du travail Trouve son fondement Dans les dispositions du Code du travail En son article 228 Qui stipule que le Conseil national du travail Se tient au moins deux fois l'an Sur convocation de son président Ou à la demande des organisations professionnelles Des employeurs et des travailleurs Et puis cette bonne nouvelle L'Airbus A320 de Congo Airways Sera libéré dans les tout prochains jours Information confirmée par le Premier ministre Matata Pogno Bloqué à l'aéroport de Dublin En Irlande Les autorités congolaises N'excluent pas l'hypothèse Des fonds vautours Plus de précisions avec le directeur général De Congo Airways Claude Kiringozy Était l'invité de l'émission Gros plan sur la primature Le gouvernement est en train de déployer Tous les efforts Pour entrer en négociation Avec les actionnaires de cette compagnie Pour payer la créance Évaluer à combien la créance La créance c'est voilà 11 millions quelque chose Le gouvernement avait déjà commencé à payer Par l'inversement d'un million 300 000 Et donc le gouvernement Qui est un gouvernement responsable Est tenté de prendre cette responsabilité en main Pour poursuivre Disons l'exécution de cette Sentence arbitrale rendue par les CIRBI Les centres internationales Des règlements de différents Pour que nous puissions obtenir La main levée de la saisie opérée Injustement sur l'avion du Congo Airways Les négociations sont déjà ouvertes Au moment où je vous parle C'est depuis dimanche Aussitôt qu'on a appris la nouvelle Le gouvernement a mis en place Une équipe de crise Pour travailler là-dessus Les négociations sont déjà engagées Avec la partie adverse Nous attendons dans les jours qui suivent Que la situation soit décantée Donc vous pouvez confirmer Sans peur d'être contrédit aujourd'hui Que l'avion arrivera bel et bien L'avion arrivera à Kinshasa Étant donné que c'est l'avion Acheté par le gouvernement congolais A travers la société Congo Airways Dans laquelle se trouve comme actionnaire Le personnel des Congo Airways La police nationale congolaise a lancé Les opérations couvre-feu Ces opérations ciblent plusieurs quartiers Et communes de la ville de Kinshasa Le commissaire provincial de la police nationale Ville-Provence de Kinshasa Le général Célestin Kanyama Donne ici plus des précisions On l'écoute C'est dans le cadre de la lutte contre la criminalité La récupération des effets de la police et de l'armée Et dans le cadre de réduire Les degrés de nuisance des criminels C'est dans ce cadre-là que nous l'étons Que ces opérations sont menées À travers la ville de Kinshasa Sur la solution de l'échelon supérieur Beaucoup de criminels ont été récupérés Et mis à la disposition de la justice C'est une bonne chose C'est ce qui fait qu'actuellement dans la ville Nous sommes calmes Nous avons des délais de détention En ce qui concerne la police Nous avons un peu de trêve Et que nous ne pouvons pas dépasser ces délais Tous ces gens qui ont été arrêtés Ont été déferés à la justice C'est quoi ce n'est pas là Ce qu'il faudrait poser à la police La police conforme aux institutions Que nous recevons du commissaire général Nous ne pouvons pas dépasser Des détentions En ce qui concerne la police Et que même la justice Ne nous autorisera pas De dépasser les délais Quand on arrête Au moins dans 48 heures La personne doit être impérativement Décurée par des instances judiciaires Les viols et violences sexuelles N'existent plus au sein des FRDC Confirmation du ministre De la Défense nationale ce mardi Dans une interview exclusive à Télé 50 Emengo Imoukena a démonté les accusations Portées contre les soldats congolais En mission en Centrafrique Plus de précision dans cet élément Problème des viols au sein de la Munisca En République centrafricaine Le ministre de la Défense nationale Ancien combattant et réinsertion Emengo Imoukena s'est dit Contre toutes sortes des viols commis Contre l'enfant et la femme Comme ministre de la Défense Il s'inscrit à la logique du chef de l'État Et commandant suprême des FRDC Qui est contre toutes formes et des viols A l'endroit de la femme Aussi dit-il Le chef de l'État Joseph Kabila Est le seul au monde Qui a fait de la lutte contre les viols Les violences sexuelles Son cheval des batailles Au point de nommer Une représentante personnelle En charge de ses fléaux Qui est décriée Il appuie son argumentation Sur trois exemples concrets Il n'a pas manqué de dire à monsieur le ministre Angoy Combien le contingent congolais était engagé Il est actuellement dans une zone très difficile Celle de Bambari C'est un contingent qui s'est fait apprécier Par sa proximité Avec les populations Les relations entre la République centrafricaine Et la RDC Ce sont des relations historiques Et à chaque fois qu'on a eu des problèmes La RDC n'a pas manqué De voler à notre secours Se trouvant en mission à Bangui En République centrafricaine Sur autre du chef de l'état Le chef de l'outil de la défense S'est fait rassurer Auprès des ministres de la défense En République centrafricaine Des affaires étrangères Ainsi que du chef de l'amunissement Qui ont pris pour rimeur Les viols attribués aux contingents congolais Il ne s'agissait même pas D'un élément Des forces armées congolaises Mais d'un policier On me l'a désigné On m'a dit que celui-ci Ce monsieur ici Les enquêtes continuent Et Mais il y a des rumeurs Le même jour J'en ai fait un prisonnier Moi J'ai posé la question J'ai téléphoné rapidement Au premier ministre Beauchamp Dont je connais bien la rigueur On a téléphoné au président de la République On a téléphoné au premier ministre Que ce casque bleu là Devait quitter La terre centrafricaine Ce jour-là Et ce jour-là Il est parti Emengo Imoukéna Promet un châtiment sévère A qui Concoca ou Les allégations onisiennes Des viols C'est vérifié Et par ailleurs Le ministre de la Défense nationale A visité hier lundi L'hôpital général de référence Du camp Kokolo Objectif S'enquérir des conditions Dans lesquelles sont soignés Les militaires Et leurs familles Dans sa jibessière Un lot important Des médicaments Et vivres Pour suppléer Et renforcer Les soins des éléments Ayant subi des chocs Sur le champ d'honneur Emengo Imoukéna A pris le temps D'écouter avec attention Les explications Du médecin directeur De ce centre hospitalier A qui il a promis Avec fermeté Une étude minutieuse Des doléances En vue d'y apporter Une solution durable Et dans un bref délai Dans son tour des salles Le ministre a supplié Aux soins médicaux D'un enfant de 2 ans Qui nécessite un examen Au scanner Après une attention Particulière accordée Aux militaires internés Après avoir passé en revue Tous les blocs opératoires En construction Le patron de la défense Congolaise Pense qu'après les guerres L'heure Il y a la révisitation Des hôpitaux Pour la bonne santé Un bon casernement Compronné par le chef de l'état Et commandant suprême Des fards d'essai La formation va très bien J'ai donné des brevets J'ai donné des diplômes J'ai donné Toutes sortes de titres académiques La formation Équipement Là le commandant suprême S'en occupe J'en ai vu La semaine dernière A Kibomango Mais il y a aussi Le casernement Ça c'est aussi mon job C'est pour cela Que vous me voyez regarder Dans les airs Et puis parfois aussi Mesurer quelques Surfassent Et essayez De me prononcer En acte Et non pas en parole Emengwe Moukena Promet la continuité De ses visites Dans tous les centres Hospitaliers militaires Du pays Car a-t-il dit Il y a encore Beaucoup à faire Selon le programme Le programme du trinome fake Entendez Formation Équipement Et casernement La ville de Kinshasa A connu dimanche dernier Une interruption presque totale De la desserte En électricité Une deuxième Après celle du dimanche 16 août dernier Une situation Qui a suscité le mincontentement Des abonnés de la SNEL Qui désapprouve déjà Le système de délestage hebdomadaire A l'origine Les travaux de tirage Des câbles conducteurs Programmés sur la deuxième ligne Haute tension Inga Kinshasa En construction Nécessitaient la mise Hors service De la ligne existante Il faut dire Que la deuxième ligne Avec une capacité De plus de 400 kV Vient suppléer A la demande grandissante Due au boom démographique Que connaît La ville province de Kinshasa C'est donc Pour des raisons De sécurité du personnel Travaillant sur le tirage Des câbles conducteurs Que la SNEL A estimé nécessaire De procéder aux coupures De courant Fournies par la première ligne existante C'est ce que dit L'ingénieur Jacques Rouget Mungamawa Chef de projet de construction De la deuxième ligne Inga Kinshasa Et chef de division Ligne département de transport Nous sommes en train De faire traverser Les conducteurs de phase Au croisement De la ligne à distance De 120 kV Inga Kui Lou Vers Kinshasa C'est vraiment Très nécessaire C'est un travail Très délicat Pour besoin De sécurité Nous C'était nécessaire Qu'on puisse Isoler cette ligne Pour pouvoir bien travailler Sur la deuxième ligne C'est la firme indienne Kalpataru Qui a engagé Le marché de construction De la deuxième ligne Aux 400 kV Inga Kinshasa N'avait fini de tirer Que 4 câbles conducteurs De phase Et un câble conducteur De garde A fibre optique Raison pour laquelle Une deuxième coupure Opérée dimanche 23 août Était nécessaire Pour enfin Terminer le tirage De deux conducteurs De phase Et d'un fil de garde Classique La SNEL tient à cet effet De remercier ses abonnés Mais invite par ailleurs La population congolaise A protéger ses investissements En vue de réaliser L'émergence Tant attendue De la République démocratique Du Congo Rendons-nous en province Au nord Kivu 4 activités touristiques Ont été inaugurées Il s'agit de 4 activités Du parc national De Virunga Qui devrait participer A la relance du tourisme Dans cette partie du pays Et permettront de booster L'économie Lesquelles Les premières écoles Hôtelières en RDC C'est sans Les retombées De la récente mission Du ministre du tourisme Au nord Kivu Ces activités sont d'abord Le site touristique De l'île Cheguera Sur le prolongement Du lac Kivu Là-bas L'Institut congolais Pour la conservation De la nature ICCN A construit Un campement moderne Avec une salle de réunion Et un restaurant Pour accueillir les touristes Aussi Le tronc sans routier Rougari Bukima Qui permettra aux touristes De visiter les gorilles De montagne Dans le secteur de Mikeno Également sur la liste L'hôtel Mikeno De Rumangabo Et enfin La pose de la première pierre De l'école d'hôtellerie A Matéba Dans le territoire De Routuro Des sites inaugurés Par le ministre du tourisme Qui ne jure Que sur la relance De ce secteur En public démocratique Du Congo Depuis son avènement A la tête de la tutelle C'est la pierre De la première école Hôtelière De la République démocratique Du Congo En vue d'améliorer Les services D'hébergement Et de restauration Merci Le directeur général De l'ICCN Qui accompagnait Le ministre Dès son arrivée A Goma Allait s'y entendre Que ses activités Allaient participer A la relance Du tourisme Au Nord Kivu Et permettront De booster L'économie du pays Il faut signaler Que la mission Du ministre Moutiri Avait pour objectif La relance Des activités De l'industrie Touristique Principalement En rapport Avec l'écotourisme C'est ce qui lui a Également permis De visiter à l'occasion Différents sites Dans Bukima Un site d'hébergement Et point de départ Des touristes Pour la visite Des gorilles de montagne Et sur place Il a même rencontré Des touristes américains Français et grecs Qui, émerveillés Par la beauté du pays Ont vanté La qualité de service Offert par l'ICCN En termes D'encadrement Et du professionnalisme De guide Ainsi que la haute qualité D'hébergement La mission du ministre A pris fin Ici à la centrale De Matébé En construction Cette centrale De 13.6 mégas Sera inaugurée Le 15 décembre prochain Une preuve irréflutable Que le tourisme Est un véritable vecteur D'investissement innovant Au sud Kivu Les habitants De Moutaroulé Dans la plaine De Rousizi Ont régagné Le village Une année après Le massacre opéré Dans ce village Et qui avait fait Une trentaine de morts C'est ce que justifie Cette visite Du vice-gouverneur De cette province Gabriel Calondamboulou Et Martin Cobler Patron de la Monusco La vie a repris Ses droits A Moutaroulé Dans la plaine La Rousizi Les habitants Ont regagné Le village Une année après L'avoir abandonné Au lendemain De massacre Perpétré Dans ce village Par des hommes En armes C'est dans cette ambiance De retour au burcaille Que le vice-gouverneur Gabriel Calondamboulou Et les représentants spéciales Du secrétaire général De l'ONU En RDC Sont arrivés A Moutaroulé Pour une visite De réconfort A la population Qui malgré le retour Existe des mesures Supplementaires Pour sécuriser le village Le gouvernement Rémorce encore La sécurité Surtout au pâturage Parce que si nous vivons Le pâturage Et de l'agriculture Ça fait que les gens Puissent aller au champ En paix Sans qu'il y ait De l'invalité Sur place La délégation S'est inclinée Sur les tombes De victimes Du massacre Du 6 juillet 2014 Le vice-gouverneur A au nom du gouverneur De province Appelait les différentes Communautés vivant Dans la plaine La Rousizi A s'engager maintenant Dans la lutte Contre le tribalisme Et la recherche De la paix Pour Martin Kobler Moutaroulé doit redevenir Cet îlot de stabilité Où vivent en paix Les communautés Je suis ici Pour vous dire Nous soutenons Le gouvernement Dans leurs efforts De faire la vie Ensemble Avec vous En paix Ici Après les massacres Après les tuilleries Nous avons payé respect Mais aussi Pour les morts Ici Qui ont été tués Malgré les conflits Récurents Entre les tribus Bafoulirou et Baroundi Dans la chefferie De la plaine La Rousizi Les uns et les autres Se disent prêts Aujourd'hui A fumer le calumet De la paix En vue de promouvoir Une coexistence pacifique Et le développement De leur milieu Et plus loin De la RDC La commission électorale Ivoirienne A clôturé ce mardi L'opération Des dépôts Des candidatures 19 candidats Sont en lice Notamment Le président Sortant Alassane Ouattara Mamadou Koulibaly Président du parti Liberté pour la République Et ancien président De l'Assemblée nationale Kouadjo Konan Du parti démocratique De Côte d'Ivoire Et Pascal Afingbasson Du FPI Sachez que le premier tour De l'élection présidentielle Est prévu Le 25 octobre Prochain On passe au sport Deuxième journée Des éliminatoires De la Coupe d'Afrique Des Nations Gabon 2017 Les sélectionnaires De la RDC Florent I. Benguet Vient de rendre publique La liste De 26 léopards Qui doivent en principe Faire le déplacement De la République Centrafricaine Pour y affronter L'équipe correspondante Le 6 septembre prochain Ils sont 26 A figurer sur cette liste Publiée par les sélectionnaires De la République démocratique Mongongu Mongongu Sakala Moukaka Moukaka Kabananga Mabouaki Moubele J.S.T.M. De ses 26, un seul joueur évoluant en RDC fait l'unanimité. Les défenseurs du tout-puissant global Mazembe, Joël Kimouaki, en pleine face des groupes de la Ligue des Champions de la CAF avec son club. Mais il faudra également s'assurer de la qualification du gardien des buts. Joël Kiasoumoa, encore en attente. Il y a juste un petit problème à nous faire, c'est la compréhension de ce que nous réponds la FIFA. Donc, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser jusqu'à maintenant. mais on attend une confirmation une ultime confirmation. Deuxième de son groupe à la différence début ex-aequo. Trois points avec l'Angola. La RDC tient un bon résultat cette fois en déplacement lors de cette deuxième journée. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. L'info est en continue au www.tl50.com sur la bande des Filances et sur 50 la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada